Pour les panneaux solaires, les entreprises chinoises ont été archi-subventionnées pour pouvoir tuer les industries européennes. Et on a laissé faire ça benoîtement. Je rappelle qu'on a en France dépensé 120 milliards sur les énergies renouvelables et on n'a ni panneaux solaires, ni industrie éolienne française. On a beaucoup pardonné à la Chine. Il a fallu attendre en fait l'affaire Huawei et la radicalisation de Xi Jinping pour que ça cesse. Donc aujourd'hui la naïveté est terminée, ça s'éclaire et net. – Oui mais est-ce qu'il n'est pas trop tard ? – Les Allemands ont leur part de responsabilité là-dedans parce que les Allemands ont magnifiquement profité de l'ouverture de la Chine par la qualité de leur produit. Il faut le reconnaître, par la qualité de leur produit. Et donc ont toujours souhaité qu'on ne touche pas à la capacité de la Chine à exporter parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas des besoins de rétention et voulaient pouvoir exporter en Chine. On a été paralysé par cela et maintenant ça bouge parce que les Allemands commencent à s'apercevoir que les Chinois d'abord produisent les mêmes produits qu'eux et deuxièmement que le rouleau compresseur chinois ne s'arrête pas. Moi j'ai un exemple précis, quand j'étais chez PSA on a construit une usine à Chengdu pour la première fois les presses d'emboutissage étaient des presses chinoises et non plus des presses allemandes. C'est-à-dire que moi ça me paraît très symbolique. Les Allemands maintenant sont en train de s'apercevoir que le marché chinois ce n'est plus le paradis qu'ils avaient imaginé et dont ils ont profité. Donc je pense que ceci nous met en situation en Europe d'adopter une attitude qui sera une attitude totalement différente vis-à-vis de la Chine. Et parlons-nous de ce coup... Si je peux rajouter quelque chose là-dessus, Alexandre, c'est que moi je pense qu'il fallait faire rentrer la Chine d'une manière ou d'une autre pacifiquement dans l'ordre mondial. On avait déjà vécu dans les années 30 ce que c'était que de bloquer le Japon. Ça se termine par Perlardbourg. Vous ne pouvez pas encercler et emprisonner une nation qui désire rentrer dans l'ordre collectif. Simplement, il ne fallait pas être naïf ensuite. C'est-à-dire qu'il fallait de l'autre côté aussi réarmer industriellement. Une politique de réarmement industriel, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On sait la faire. On a juste attendu 15 ans pour la faire. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait au début des années 2000 ? C'est ça la question que les auditaires pourraient se poser. Pourquoi on ne l'a pas fait au début des années 2000, la politique de réarmement industriel ? Parce que la France, au total, ne le souhaitait pas du tout. Alors là, Louis Gallois veut apporter... Oui, moi je suis peut-être... On trouve un désaccord entre vous, c'est très bien. Je n'ai pas un désaccord, mais je pense que si la Chine... Je suis d'accord, on ne met pas encore d'un sonitaire autour d'un pays de 1,4 milliard de personnes. Ce n'est pas possible. Et qui en plus a une volonté de développement. Mais il fallait adopter le principe de réciprocité avec la Chine. C'est-à-dire que si la Chine nous interdit l'accès à ses marchés publics, les entombées chinoises ne doivent pas avoir accès au marché public européen.